Depuis 70 ans, toute une littérature et toute une production cinématographique, essentiellement anglo-saxonne, présente les Français comme des lâches, comme des traîtres, comme des gens qui se rendent au premier coup de fusil. C'est lié aux événements de la Seconde Guerre mondiale et de l'attaque allemande de mai-juin 1940 sur les Pays-Bas, sur la Belgique et naturellement sur la France. C'est ce qu'on appelle la campagne de France. Et suite à cette campagne de France et à la demande d'armistice faite par le maréchal Pétain le 17 juin 1940, la France traîne cette réputation de peuples lâches, de peuples de merde, de singes capitulaires, comme disent les anglais, comme disent les anglo-saxons. Et nous allons voir que suite à la bataille de Dunkerque, les choses sont quelque peu différentes. C'est parti ! Alors il faut d'abord expliquer ce qu'est le miracle de Dunkerque. Le miracle de Dunkerque, c'est une expression qui a été inventée par la presse américaine et par la presse anglaise, suite au rapatriement de plus de 300 000 soldats, exactement c'est 338 226 soldats français, anglais, mais essentiellement anglais en Angleterre, même si une partie des soldats français qui vont être rapatriés à partir du 27 mai 1940 seront redébarqués en France pour continuer le combat, car le combat a duré jusqu'au 17 juin 1940, et bien le miracle de Dunkerque, et bien c'est cette flotte britannique, essentiellement de navires civils, qui a permis de sauver ces 338 000 soldats enfermés dans la poche de Dunkerque fin mai 1940. Alors il faut rembobiner un petit peu le film pour comprendre ce qui s'est passé. Le 20 mai 1940, les troupes allemandes réalisent une percée déterminante par les Ardennes. Le 24 mai, Adolf Hitler édicte la directive numéro 13, qui vise à, je cite, « préparer l'anéantissement des forces franco-belges-anglaises enfermées dans les Flandres et l'Artois ». Donc directive numéro 13 d'Adolf Hitler à l'armée allemande. Et le 27 mai, le général von Rundstedt va mettre un terme à l'avancée des troupes allemandes, parce que les troupes allemandes ont subi d'abord déjà de lourdes pertes dans les combats. Il y a eu plus de 48 000 morts de toute armée confondue, entre les armées allemandes et les armées françaises essentiellement qui se sont battues. Et puis les panzers n'ont plus de carburant, n'ont plus de munitions. Donc le général von Rundstedt ordonne l'arrêt de l'offensive. Hitler, furieux, engueule pendant deux heures le général von Rundstedt au téléphone. Hitler envoie Keitel se renseigner et effectivement les armées allemandes ne peuvent plus avancer. Donc six heures après l'ordre de von Rundstedt, Hitler confirme l'ordre d'arrêter l'attaque et l'enfermement sur Dunkerque. Ce qui va se passer, c'est une trahison anglaise absolument épouvantale de la part de l'état-major britannique, de la part du commandement de la marine et de l'armée de terre anglaise, qui au lieu de préparer la contre-attaque qui était prévue, vont décider unilatéralement, en trahissant leurs frères d'armes français et belges et en trahissant également le premier ministre britannique, puisque Winston Churchill n'est pas au courant, vont décider l'évacuation de 45 000 hommes soldats anglais, qui sont des soldats professionnels, 45 000 hommes qui devront être évacués par les plages de Dunkerque. Donc Churchill est mis devant le fait accompli, il a failli d'ailleurs sauter aux communes puisqu'il n'était pas au courant, donc il a dû défendre un plan qui n'était pas le sien. Et naturellement, ce revirement du commandement anglais est une trahison des troupes françaises qui vont continuer de se battre et qui vont très bien se battre comme nous allons le voir. Donc trahison, trahison totale de l'état-major anglais qui a perdu très peu d'hommes dans la bataille puisqu'il y a eu à peine 2 000 soldats tués sur les 48 000, je vous ai dit, toute armée confondue, donc il y a très peu de soldats tués. Et les soldats anglais sont essentiellement des soldats professionnels, ce ne sont pas des conscrits. Les quelques rares prisonniers anglais qui seront faits, donc prisonniers par les Allemands, seront d'ailleurs très maltraités par les Allemands, contrairement aux soldats français qui sont en général des conscrits, des appelés. Les soldats professionnels anglais qui se sont très mal battus, qui se sont battus de manière très lâche, seront très maltraités par les Allemands, coup de crosse, coup de poing, ils seront mal nourris, etc. Et on se plaint d'ailleurs à la Croix-Rouge anglaise, à la Croix-Rouge internationale, qui vise au bon traitement des prisonniers. Donc des soldats anglais qui se sont très mal comportés de manière individuelle, mais également de manière collective du fait de la trahison de ce commandement. Alors, qu'est-ce qui a permis ce fameux miracle de Dunkerque, où 338 000 soldats essentiellement anglais, avec quelques Français, quelques Belges, ont pu être sauvés par les plages de Dunkerque ? Ce qui a permis ce miracle, ce n'est pas tellement le fait que quelques navires britanniques aient pu transporter ces hommes, c'est le fait que l'armée allemande n'ait pas pu faire enfermer les armées franco-anglaises dans leur nasse, et elles ont dû être arrêtées. Elles ont été arrêtées essentiellement parce que les Français se sont battus, et se sont battus de manière remarquable. Alors, c'est ce que dit notamment le général qui commande l'attaque de Dunkerque, qui est le général Georg von Külscher, général de la 18e armée allemande, qui se rendra célèbre en 1941, puisque il sera le commandement également du siège de Leningrad. Donc le général allemand, écrit dans son journal, qui n'avait pas bien sûr vocation à être publié à l'époque, malgré notre écrasante supériorité numérique et matérielle, les troupes françaises contre-attaquent en plusieurs endroits. Je ne parviens pas à comprendre comment d'aussi valeurs aux soldats, luttant en divers endroits à 1 contre 10, parfois 1 contre 30, parviennent à trouver encore suffisamment de force pour passer à l'assaut. C'est tout simplement stupéfiant. Je retrouve chez les soldats français de Dunkerque la même fougue que celle des Poilus de Verdun en 1916. Depuis plusieurs jours, des centaines de bombardiers et de canons de pylônes des défenses françaises. Or, c'est toujours la même chose, notre infanterie et nos chars ne peuvent percer, malgré quelques succès locaux éphémères. Le commandement français a très habilement installé sa troupe et son artillerie. « Je crains que Dunkerque soit un échec pour nous. La quasi-totalité du corps expéditionnaire britannique et la plus grande partie de la première armée française vont nous échapper, car quelques milliers de braves nous barrent l'accès à la mer. » C'est consternant, mais c'est ainsi. Dunkerque m'apporte la preuve que le soldat français est l'un des meilleurs du monde. L'artillerie française, tant redoutée en 14-18, démontre une fois de plus sa redoutable efficacité. « Nos pertes sont terrifiantes. De nombreux bataillons ont perdu 60% de leur effectif. Et parfois même plus. En résistant une dizaine de jours à nos forces nettement supérieures, en effectif et en moyen, l'armée française a accompli à Dunkerque un superbe exploit qu'il convient de saluer. Elle a certainement sauvé la Grande-Bretagne de la défaite, en permettant à son armée professionnelle de rejoindre les côtes anglaises. » Voilà ce qu'il en est du miracle de Dunkerque, qui est en fait une résistance farouche de l'armée française, malgré la trahison du commandement anglais. Alors, il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée anglaise a été probablement la pire armée, de manière opérationnelle, de la Seconde Guerre mondiale. Son inefficacité a été totale. Alors, pas seulement à Dunkerque. Je passe sur le bombardement de Mercel-Kébir dans les journées des 6 et 7 juillet 1940, puisque la flotte anglaise a détruit une partie de la flotte française à Mercel-Kébir en Algérie, car cette flotte avait refusé de se rendre ou de se rendre dans un port neutre. Donc ça, je passe, parce qu'effectivement, l'armée anglaise ne pouvait pas prendre le risque de voir cette flotte passer du côté allemand, et c'était une menace pour la Grande-Bretagne. Donc, je ne prends pas ça véritablement pour une trahison. La trahison, c'est plutôt Dunkerque, davantage que Mercel-Kébir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les troupes anglaises pendant la Seconde Guerre mondiale ont été très, très inefficaces. Elles ont été très inefficaces à Singapour. Singapour, qui est une île, je rappelle, qui est un petit archipel avec une île principale, très facile à défendre. Les Anglais avaient de l'artillerie, avaient de l'aviation, avaient également une domination maritime. Et les Japonais sont entrés dans Singapour, quasiment comme dans du beurre. Le commandement japonais s'était étonné que les chefs de bataillon ne demandent pas davantage de décoration pour les soldats japonais. Mais les commandements de bataillon ont répondu que les Anglais ne s'étaient pas battus et qu'il n'y avait pratiquement pas eu de combat. Donc, Singapour, ça a été un échec anglais et ça a été une débâcle absolument terrifiante. Elle a la mine également, en Égypte. Je rappelle que lors de la bataille d'Al-Alamein, en 1942, les Britanniques sont dix fois plus nombreux. Alors, ils avaient assisté des Australiens, des Néo-Zélandais, des Sud-Africains, blancs, dix fois plus nombreux que les Allemands face à Rommel. Et malgré cette supériorité du maréchal Montgomery, l'armée du maréchal Rommel va se sauver d'Al-Alamein et va se réfugier en Tunisie. Donc, c'est également un semi-succès, un semi-échec, malgré, encore une fois, des troupes anglaises dix fois plus importantes, une aviation dix fois plus importante, des chars dix fois plus importants et une artillerie dix fois plus importante. Donc, finalement, c'est un échec. En Normandie, je rappelle que 30 divisions ont débarqué face à trois divisions allemandes et 30 divisions assistées de l'artillerie marine, assistées d'une aviation absolument écrasante. Et 30 divisions contre trois divisions allemandes ont quasiment échoué en Normandie puisqu'elles sont restées bloquées pendant un mois dans ce que l'on a appelé le front de Normandie et la bataille du blocage normand. Donc, on voit que les troupes anglo-américaines ont été très, très inefficaces, même dix fois plus nombreuses que les troupes allemandes. Elles se sont révélées particulièrement inefficaces. Je rappelle également l'échec de l'opération Market Garden qui avait été élaborée par le maréchal Montgomery en 1944. Échec total. C'est une très grande bataille qui a été une très grande victoire allemande. Et plus proche de nous, la guerre de Suez, la bataille de Suez en 1956 où les troupes anglaises et françaises coalisaient aux troupes israéliennes ont conquis très rapidement le canal de Suez. Mais ensuite, les Anglais ont trahi l'alliance, ont trahi la coalition, se sont retirés de la coalition, ce qui a fait échouer l'opération. Donc, il est évident que la propagande anglaise et la propagande britannique qui passe à travers les émissions, les émissions sur les chaînes historiques, mais également à travers le cinéma et à travers toute cette culture hollywoodienne, est très largement mensongère, présentant les Français comme des lâches et comme des pleutres, même les Polonais qui sont présentés comme des gens qui ont été vaincus très rapidement. Les Polonais ont pratiquement été les meilleurs soldats de la Seconde Guerre mondiale et la plus grande résistance dans l'Europe occupée par l'Allemagne puisqu'il y avait plus de 300 000 résistants réels en Pologne, ce qui n'a existé dans aucun pays. En France, c'est à peine 30 000. Donc, c'est 10 fois plus que la France. Donc, les Polonais ont été parmi les soldats les plus performants et les résistants les plus combattifs de la Seconde Guerre mondiale et les Anglais ont été les plus mauvais. C'est un petit rappel historique que je voulais faire. Il est important pour un révolutionnaire d'avoir une vision très fine et très réaliste de l'histoire parce que l'histoire nous enseigne ce que nous pouvons attendre de nos éventuels alliés au cours des combats qui vont être les nôtres dans les années à venir. Il est évident que nous ne pouvons absolument pas compter sur le plan militaire sur les troupes américaines et en moins encore sur les troupes anglaises qui sont parmi, depuis très longtemps, les plus mauvaises du monde en tout cas depuis au moins 70 ans. Voilà, merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.